Salut, bonjour, nous sommes dimanche 14.04.2024, et c'est chaud, c'est moyennement chaud, mais c'est chaud, il y a du chaud, il y a du chaud aérien nocturne, on va parler aujourd'hui aviation, non aérien plutôt, oui parce que bon les drones c'est pas vraiment de l'aviation quoique, je partage mon écran, qui cela vous dit, et on commence, on commence, donc qu'il nous fait au télégramme, enfin il a plein de sources, à propos des conflits, on l'avait déjà traduit, et là donc on va s'intéresser à la riposte calculée et mesurée de l'Iran vis-à-vis de l'Israëlienne, ayant occasionné quelques morts iraniens, c'est carrément une double guerre, vous taper sur un territoire iranien au sein de la Syrie, une pierre de oiseaux, donc tout le soutien à Israël a participé, quasiment, les États-Unis, l'Angleterre, depuis Chypre, l'Angleterre, et donc un certain nombre de cibles ont été atteintes quand même, même si, a priori, il y aurait eu de nombreuses interceptions, à raison de 95%, d'après AT-Schwitt, mais à voir, de toute façon à voir, parce que le dôme de fer israélien, moi je l'ai mis en doute l'autre jour et je continue, ça ne paraît pas plausible de choper des missiles comme ça, de la manière dont une montre que ça se déroule, de la manière dont on voit certaines ogives tombant sur une route et juste noircir le goudron, pas de trou, noircir le goudron, comme si c'était un missile à blanc, je ne sais pas, je dis oui, donc c'est tout, et puis, et quoi d'autre ? On va voir quelques images là, parce qu'il a réussi à sélectionner un écran et on va traduire, donc vitesse normale, je vais essayer de la mettre en vitesse de lecture normale, parce que déjà on ne voit pas grand-chose, alors si en plus je veux m'accélérer, ça ne va pas trop le faire, donc il y a des références, il met les références d'où viennent ces extraits vidéo, allons-y, mais je ne vais pas les mettre celles-là, des missiles ont été abattus par les forces israéliennes, et des missiles, il y a des doutes, ce n'est pas vraiment des gros missiles qui partaient de loin, vous voyez, ces mini fusées là, enfin, fusées spatiales, ça semble plutôt être de la roquette et du drone. Vous voyez au milieu de mon écran, une toute petite vignette dans laquelle se déroulent les choses, je ne peux pas grandir plus, je ne sais pas travailler les vidéos à ce niveau-là. Donc a priori, pas trop de dégâts, mais plus de missiles et plus de vagues de missiles arrivant, il y a eu quand même des passages, ils ont annoncé qu'ils étaient passés. Exemple, ça c'est le dôme de fer, c'est les tentatives israéliennes pour intercepter les objets aériens, je ne veux pas dire missiles, mais bon, genre, il ne sait pas trop où c'est, si c'était la vie au-dessus de Jérusalem. Ce dôme de fer est vendu à de multiples buts, à mon avis, conspire. Un, ça entretient un climat de terreur dans la population qui reste manipulable, etc. De deux, il y a des sirènes, il y a tout ça, ambiance, ambiance. De trois, il y a le complexe militaire ou industriel qui se gagne à vendre ces roquettes d'interception dont le taux de réussite est vraiment, vraiment, serait analysé parce que j'aimerais bien voir cette vidéo-là en infrarouge, on aimerait bien voir arriver la roquette contre laquelle il y a l'explosion qui se produit, on aimerait bien voir ça de beaucoup plus près et de beaucoup plus net. J'ai du mal à imaginer qu'une roquette qui part avec une certaine courbe et qui soudain tourne à la fin, comme ses 4-5 collègues à l'autour, si on peut dire, ait ce genre de trajectoire avec une réussite au bout. Tout le temps de courbe du début, ce sera le temps de calcul en même temps des ordinateurs à bord pour l'interception en question du missile, on va dire. Et d'un coup, il tourne et va le choper. D'un coup, elle va accélérer. Et toutes mettent le même temps de latence avant de s'orienter parfaitement vers leur cible. Et puis, elle pète comme ça. Et puis, normalement, même si ça pète, il y a des trucs qui tombent. Et je pense que s'il y avait vraiment des corps de roquettes ou de missiles qui avaient été abattus en l'air et qui soient tombés sur le territoire israélien, je pense qu'on aurait des images de haut en bas, en travers, en diagonale, en profondeur. Regardez la grosse roquette qui nous est tombée dessus. Et on n'en voit jamais. Alors, je sais bien qu'il doit y avoir une sorte de secret défense. S'ils sont touchés, ils ne vont pas dire où, ni quoi, ni à quel point. Bon, comme tout le monde, c'est tolérable. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a du foutage de gueule. Mais c'est ma suspicion. Je ne sais pas que la mienne, d'ailleurs. Il y a même des spécialistes qui disent que c'est une pipe au complet, ce dont le faire. Martins et Raytheon et les autres, là, ils se gavent à vendre des missiles à un prix incroyable. D'ailleurs, surévalué, s'en aurait-il, il y a eu quelques magouilles et quelques scandales à propos des missiles patriotes, par exemple. Ben, ils ne marchent pas si bien et puis ils sont beaucoup trop chers. Ils ont augmenté le prix alors qu'ils ne marchent pas si bien, quoi. Et qu'en face, le matériel a augmenté de valeur technique. Enfin, de niveau technique. De drone ou de missile iranien n'ait été affecté, par contre. C'est-à-dire que tous les avions qui ont largué du missile air seul, se sont bien sortis. Et donc, il y a eu des missiles qui sont partis un peu de partout. Je n'ai pas précisé ça. Il en est parti de la part de la fraction Houthi. Il en est parti donc d'Iran. Il en est parti, je crois aussi, du Liban. Il en est parti un petit peu de partout, tout autour d'Israël. Sauf du côté de la mer, en fait. L'israélien qui sera dans le coin et qui lancera des logives. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, bon, pour l'instant, c'est un petit peu une riposte stratégique, théâtrale pour le moral des troupes, l'honneur de la nation, tout ça, quoi. Sinon, ça continuerait, là. J'imaginez bien. Ça continuerait, puis un peu plus sévèrement. Et avec aussi des tirs depuis la façade maritime, je pense, je dirais. Il est inaténaire. Ils n'ont plus besoin d'arriver à la surface, les sous-marins, pour tirer. Ils peuvent tirer ça depuis sous l'eau. C'est vraiment... C'est vraiment un atout, un sous-marin, en fait. Le plus discret possible, armé comme ils sont, autonome comme ils sont, comme ils pourraient l'être, d'ailleurs. Sans compter le fait qu'évidemment, avec un peu d'antigravité, c'est le prototype de vaisseau spatial idéal et étanche, avec tout le système de radar et de vision externe. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Mais bon, on n'en est pas là. Bizarrement. Bizarrement. Quoique. Allez savoir. Reprenons. Mais on ne peut pas être... Les Israéliens auront été disposés. Vous vous rendez compte, déjà, la fenêtre vidéo est petite. Et là-dedans, il y a encore la restriction de ces nouvelles prises de vue par les téléphones portables. Alors, il y a du pixel, mais franchement, les gars, ils regardent à travers une fente. Ah, la technologie du troisième millénaire, mais ça m'époustouffe. Regardez-moi ça. Cette fenêtre-là, sur mon écran, c'est un trentième de mon écran, qui n'est déjà pas géant. C'est un écran de... Je ne sais pas comment on appelle ça. 18 pouces, 16 pouces, 18 pouces, c'est la diagonale. Ça fait quoi ? 45 centimètres. Donc, 22 pouces, peut-être. Bon, non, ce n'est pas le sujet. Il n'y a rien d'autre. Ah, si ce soir, il y a eu que les Américains et d'autres ont dit qu'ils n'allaient pas soutenir Israël, là, si Israël attaque l'Iran. Officiellement. Officiellement, les Américains ne soutiendraient pas. Ils l'ont déjà fait, depuis jusqu'à maintenant, tout le matériel quasiment. Israël produit aussi de l'armement, mais néanmoins, il y en a beaucoup qui arrivent des États-Unis, peut-être de France même, qui a été stockée depuis longtemps et qui sert aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on ne va pas participer, mais on leur a fourni de quoi participer depuis six mois, depuis six ans, depuis 60 ans. Donc, je suis là, après l'israélien, beaucoup de temps qu'il y a eu. La partie la plus importante, intéressante maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va suivre comme action, comme événement. Oui. Du côté iranien, A priori, d'après les Chinois, les Iraniens ont réussi à détruire tout de même des cibles importantes militaires en Israël. Finition. C'était une petite intro d'actu. Et on va passer au gros morceau de cette vidéo intitulée La vérité à propos du vol MH370 Décodant une décennie de déception, de tromperie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le MH370 ? Il y a dix ans. Les gens continuent de chercher à propos du vol disparu MH370. Et pourquoi est-ce que le mystère est si difficile à résoudre ? Il était parti de Kuala Lumpur, en Malaisie. Il avait changé de route partant direct au U. Il remontait vers le Vietnam et d'un coup, donc si le Vietnam c'est sa direction midi, d'un coup il part sur ses huit heures et de toute manière n'est jamais arrivé, nulle part. Il y avait 370 passagers à bord, non, combien ? 207 passagers à bord, 12 membres d'équipage à l'époque. Et il reste difficile à croire qu'après dix ans, on n'en sache toujours pas plus. Donc, petit encart, et ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas vu, enfin, ce n'est pas grave, si c'est grave, vous irez au coin, mais bon, là tout de suite, on va reprendre quelque part ces images qui avaient été fournies par quelqu'un qui avait tiré du net et du dark web et deux genres de vidéos, une vidéo satellitaire et une vidéo de la part d'un drone, d'un drone Reaper. Vous savez, c'est le drone américain qu'on voit dans tous les films et qui filme la même scène. Alors, ces images dont j'ai parlé dans une ex-vidéo ont été remises en cause en disant que c'était truqué. et, eh bien, non, je dirais que non, ce n'est pas truqué vraiment. Et d'ailleurs, là, la personne en question qui s'appelle, lui, qui s'appelle, juste, juste, son nom va apparaître, on le verra, nous remonte ces images et les explique un peu mieux. Alors, où est l'endroit précis de la disparition du MH370 ? Donc, il a commencé son vol de Kuala Lumpur vers Pékin pendant 40 minutes. Je crois. Ensuite, durée durant laquelle il a été suivi par les radars civils, puis, il y a eu un relais qui a été pris par les radars militaires. Donc, par les radars militaires malaisiens. Il ne s'est pas posé pour plusieurs raisons. D'abord, on a suspecté un événement, un incendie à bord. Parce qu'il y avait un lot de batteries dont une aurait pu foirer. Donc, pour une raison plus ou moins inconnue quand même, parce qu'on n'est pas sûr de ce feu de batterie, que le feu de batterie en soit la cause non plus. Donc, il fait demi-tour, presque. Et les news officiels le jour d'après a été repris par un autre centre de contrôle aérien. Il y a du flou autour des durées, des temps, des dates de prise en charge et de déprise en charge, si on peut dire, de la part des radars respectifs, civils et militaires. Mais de manière assez intéressante à 18.4 UTC. Il y a eu des témoignages où il y a eu des apparitions d'un véhicule aérien, au moins. si on n'est pas sûr que c'est lui. Mais il y a eu même des témoignages visuels. Alors, il a vu une fumée noire à l'arrière d'un point orangé de brillance, si on peut dire. Il a pensé que l'objet allait arriver jusqu'à la Terre. Il lui semblait que l'avion avançait doucement de sa place. À un moment donné, il a été caché par le bateau et il pouvait voir sa forme de manière très claire comme étant un avion de passagers. Mais il ne pouvait voir ni feu ni flamme ou quoi que ce soit comme ça. c'était juste l'avion qui brillait de manière orange et qui était entouré par un halo orange. Un petit peu comme si on l'avait allumé avec des lampes au sodium. Mais il ne pouvait pas voir les lampes au sodium. Quand il s'est rapproché, il a clairement pu voir la carlingue brillante orange. Je considère la lumière orange. Il a cru que ces lumières pouvaient être les fous d'atterrissage, mais il ne voyait aucun feu en dessous de l'avion, en dessous de la carlingue, donc un zehal. Et les roues n'étaient pas sorties. Donc là, l'avion est assez près quand même pour pouvoir détailler tout ça de nuit en plus. Mais ils pouvaient voir la carlingue de l'avion très clairement depuis ce moment. Le halo était tout de même assez flou. Oui, pour un halo. Ce n'est pas une auréole, je veux dire. Il y a encore l'auréole. À quel point elle était définie ? Ce n'est pas le sujet. Bon, il y a d'autres détails plus loin. Donc en fait, je vous traduisais l'article qui est là-dessous. Il y a aussi des infos en provenance de la Chine. au-dessus des îles Nicarba, quelque chose comme ça, excusez-moi. Il y a donc une confluence de témoignages et de renseignements radars. Alors là, on a des vidéos. satellites avec en plus les notations sur la vidéo elle-même de la part des satellites lors de la prise de vue avec les coordonnées. Donc là, l'image, elle est très, très mauvaise. Donc je reprends ça parce que ce n'est pas possible. Ça me prend un giga 4, c'est l'enregistrement de l'émission de Clayton Morris rédacted pour 1h10, je crois, de durée. 1 giga 4. Donc j'espère qu'on va avoir une image nette. parce que là, on voit le NRL 22. Enfin, c'est à moitié caché là, mais quand on s'y connaît, on sait lire ça. Je ne touche plus à rien le temps que... C'est terrible. Là, ce que vous avez vu, à l'instant de chez à l'instant, je vais essayer de le reprendre en image par image. Non, ou en lecture très, très ralentie. plus tôt. Un tiers. Parce que vous allez voir depuis le... Si mon écran est une montre, depuis les 1h, 2h, midi, ouais, allez, midi, 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 10h, vous allez voir arriver un orbe blanc, un des trois orbes qui vont commencer à entourer l'avion dans leur danse. En plus, les coordonnées changent au fur et à mesure de l'évolution. de prise de vue de la vidéo. Ça nous dit quelque chose. Là ! En fait, ça arrive de l'angle en haut à droite. Il est là, là. Ce truc-là, il arrive à Mac 2, Mac 3. je crois. Ou plus encore. Ils s'arrêtent juste là où il faut. Ouais, ils ont trouvé des freins dans l'air. Non, en fait, ils ne sont pas soumis à la gravité de manière en plus. Oh, bah écoutez, ça n'existe pas. Tu l'as sous les yeux. On a des gigas de TR3B qui sont là, posés dans l'air, sans bruit, immobiles, plus ou moins visibles en plus, quand ils veulent. Ça n'existe pas. Mais si, on a les images. Depuis, même en Irak, il y avait eu des notions d'invisibilité avec un char de récupération de personnel. Le dit personnel était camouflé en habits d'invisibilité qui faisaient comme s'ils portaient, s'ils étaient transparents, s'ils étaient translucides, s'ils envoyaient à travers eux, s'ils n'étaient habillés que d'une vitre dépolie et qu'on ne voyait leur silhouette comme si c'était une silhouette de verre dépolie, se déplaçant. Vous voyez, l'effet invisible, vous voyez juste un flou qui se déplace dans l'image. Donc, ça, ça remonte à 92. Bon, allez, on va dire 2002. Peut-être, je ne suis pas sûr. Moi, je dirais 92. Alors, vous voyez, image suivante, l'orbe, elle est ici. Et il arrive et lui, il le rencontre. Lui, c'est le dôme de fer. Lui, il ne fait pas un virage pour attraper le missile, lui. Il va directement au point de jonction qu'il a défini. Regardez, hop, là, il freine l'orbe et il remonte autour de l'avion. Regardez, il a freiné et il remonte sur l'avion en sens inverse. Il commence à tourner autour. J'espère que vous le voyez bien, le petit point blanc, là. Et il commence, ça s'arabande autour. Et à ce moment-là, il y en a un deuxième qui arrive. Paf ! Et il y en a un troisième qui va arriver. Mais ils ne viennent pas du même endroit. Regardez, le troisième, il arrive depuis 10 heures sur la montre de l'écran. Bon, allez, les gars, rendez-vous au MH370 à telle heure où que soit l'avion. Et où que vous soyez à ce moment-là. Et ils y vont. Et ils s'y retrouvent. Et là, ils commencent à tourner. En fait, quelque part, ils décrivent la circonférence d'une sphère autour de l'avion avec toute leur trajectoire. J'ai un peu l'impression peut-être pas d'une sphère mais en fait d'une certaine forme d'un ruban. Et à un moment donné, leur danse va s'inverser. Il va changer de sens. Ce que je trouve, c'est peut-être un peu une vue, une tromperie visuelle. Je ne sais pas ça, mais c'est édifiant. Alors là, ils tournent comme un triangle isocèle. Ils décrivent en tout cas chacun de leurs positions. chacune de leurs positions. Il y a trop de fumée qui sort de l'avion. Ce n'est pas un chemtrail. Il y a trop de fumée. Là, mine de rien, vous avez la vidéo qui s'ajuste sur l'endroit. J'ai l'impression, moi, j'explique ça comme... il y a un opérateur habile ou une machine qui suit qui suit à distance depuis un satellite un avion en train de... d'avancer pas très vite peut-être, mais tout de même, quoi. Ah ! Ah, c'est pointu, c'est pointu, c'est pas... On ne peut pas dire qu'ils se sont entraînés à faire ça de manière... Enfin, on n'est pas au courant. Ils l'ont peut-être fait. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de répétition avant. Ils y vont et ils le font et ça marche. C'est une technologie qu'ils maîtrisent. Les trois orbes, là, ou qu'il se soit qui est provoquée à la suite. Il y a une technologie maîtrisée. Voyez, c'est par là qu'il change de sens. Là, il y a un oiseau qui... Ah non, c'est la flèche. C'est sa flèche de souris à lui. C'est un signe en front d'elle et en quel cas il aurait l'air dans le sud et dans l'oéan. Je ne traduis pas ce qu'il est en train de dire. Il parle des positions possibles et du fait des répercussions comme quoi s'il avait continué dans tel sens, on ne l'aurait plus vu sur l'océan ou autre chose. Ce n'est pas beaucoup d'importance, là, je trouve. Là, paf, inversion. On reprend. S'il veut. Il ne veut pas. Voilà. Ah oui, j'ai compris. Il parle des coordonnées de latitude. Il se demande que ce n'est pas un signe moins. Hop, inversion. Ils ne sont pas forcément tout le temps en forme de triangle isocèle. C'est-à-dire un triangle aux trois angles, aux trois côtés égaux. Là aussi, c'est difficile de dire ce qu'ils font comme dessin. Voilà. Alors, ça, c'est des trucs qui étaient... Est-ce qu'on a des débris qui ont été récupérés et authentifiés qui prouveraient qu'il aurait pu cracher près des îles Nicobarra? Nicobar. Je suppose. Donc, il y a cette B77 à priori, ça fait partie d'une technologie anti-incendie, si j'ai bien compris. C'est un estensile de suppression de feu qui ressemble à peu près qui ressemble à cet ustensile. C'est une sphère de métal avec des tubes qui en sortent ou qui rentrent. Dont le seul moyen si elle avait pu s'échouer sur les plages des Maldives, c'est qu'elle fût vide. Si elle avait été pleine de produits, elle aurait coulé. Et ce qui a été reposé comme une bombe le ministère de la Défense malaisien a rapporté ça comme étant possiblement une bombe. Mais non, à la suite de ce reportage, le ministère malaisien a ignoré la chose parce que oui, lui, il sait que ce n'est pas une bombe. Lui, il dit que ça ne vient pas de l'avion. ça n'a rien à voir. Il y a eu un autre témoignage depuis les Maldives de témoignage visuel d'un objet allant vers la base militaire. Ils n'ont trouvé que très très peu de débris quoi qu'il en soit et pas forcément de cet avion-là. en Afrique. Oui, c'était d'ailleurs nous, la France, qui avaient rapporté ça sur les plages de La Réunion, je crois, ou de Madagascar. La Réunion, dit-il-moi, c'est dans le coin, il me semble. Oui, c'était un empennage, ça n'avait rien à voir, il me semble. Moi, je trouvais que ça n'avait rien à voir, mais je n'y connais rien. Néanmoins, je n'ai pas trouvé ça plausible. À 3000 miles de distance du crash supposé. Florence Pichengi, l'un des d'investigateurs très smart lady, j'ai été en contact avec elle. Elle a eu un podcast de réalité de la réalité de la réalité. Et la math sur le flabberon alone. Ce flabberon aurait dû brûler 7 à 10 miles par jour Donc là, ils critiquent justement la longueur de l'itinéraire nécessaire pour retrouver ces débris. Et les essais informatiques pour déterminer où pourraient être les débris n'ont jamais montré l'Afrique comme pouvant être un lieu à rechercher. Ou en Afrique du Sud. vous imaginez ce que ça signifie en plus. Ça signifie qu'un bateau qui freine au vrage dans cette région de Malaisie pourrait se retrouver assez rapidement sur les côtes africaines. J'en doute fort que les courants maritimes soient prédisposés à faire ça. J'en doute très fort. Tout en travers du Pacifique, ben voyons. Donc, pour l'instant, nous dit Clayton, on n'a aucune preuve qu'il soit craché cet avion, le MH370. En tout cas, répond-il, Xjust, son télégramme c'est Xjust. Quelque chose. Non, enfin, c'est pas grave. Il dit oui, en effet, en tout cas, il n'y a pas assez. Donc là, ils ne trouvent pas des numéros de série coïncidents. ces débris pourraient venir d'un autre avion. Mais là, il nous faut plus penser à une technologie de warp, de conduite warp qui pourrait sortir de Star Trek. cet avion est parti depuis les îles Nicarabas il est parti depuis les îles Nicarabas jusqu'au... au... Les îles... j'ai le nom mais je ne le trouve plus. J'ai Marshall, j'ai Philippine, mais je n'ai plus le nom. Laissez tomber. Puis, il a fait demi-tour, bon, 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 ça c'est toujours dans l'idée d'essayer de repérer les possibilités de navigation des débris. Puis en plus, il ne faut pas oublier l'hypothèse de l'incendie à bord. Parce que moi, je connais cette version-là. On a aussi la version comme quoi l'avion a été vu sur une base militaire à San Diego, il me semble. San Pedro, San José, San Diego. Mais on n'a que les deux vidéos où l'avion disparaît. On n'a pas les autres vidéos. On n'a pas d'autres vidéos. Deux vidéos dans lesquelles l'avion disparaît. Donc, est-ce que vous pensez qu'il soit produit pour cet avion? Parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui sortent maintenant et qui ont posé des controverses. Petit encart, je le dis maintenant parce que je ne sais pas si on ira jusqu'au bout. il y a 19 familles qui, pendant jusqu'à 4 jours, ont pu appeler le téléphone de leurs proches qui voyageaient à bord de l'avion. Ils ont pu faire sonner leur téléphone pendant jusqu'à 4 jours après l'accident, après la disparition officielle. Ah, ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre. S'il y avait eu une ou deux personnes, bon, ça pouvait être ignorable. Mais 19 personnes, 19 téléphones qui ont pu être joints, pas répondus, mais joints, sans tomber sur boîte vocale. Donc, il y a eu plusieurs tentatives de débruncage de ces vidéos. On parle d'un effet stock, de stock effect. Jérémy Corbel, John Rogan ont soulevé ce sujet. Il y a un problème de faction, de réalisation de cet effet-là. D'autant plus sur la vidéo drone, la part du drone. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet stack, le stack effect ? C'est une des images vidéo en plus que vous rajoutez sur votre vidéo. Bon, il donne des exemples dans le jeu vidéo Killing Time. Il y en a aussi eu dans certaines publicités. Et dans Starship Troopers, ils s'en sont servis. Ça me dirait, il n'y a pas le film Starship Troopers. Le premier et le deuxième sont juste intéressants pour les indices d'hypothèses que je soutiens de colonisation actuelle de la Terre avec, parmi les buts, les moyens de pouvoir faire s'enrôler du personnel humain en tant que soldat galactique coloniaux. D'autant plus si on les a transformés en super-soldats. En effet. ça explique un petit peu plus pourquoi ils veulent nous transformer génétiquement. Ce n'était pas pour la survie sur Terre. On n'avait pas besoin d'être plastifiés et de perdre la conscience et notre système immunitaire. Attendez, ils font de... Donc, le sprich avec l'injonction de nanomatériaux, ce n'est pas dans le but de nous améliorer, en fait, a priori. Moi, je dirais, si d'un coup il m'avait permis de respirer sous l'eau ou que j'ai eu des plumes qui se sont poussées dans le dos, ça m'aurait soulagé les épaules en plus. Pardon. Regardez-moi le nôtre. Il boit son café avec une aile. Ouais, ouais, j'ai mal aux épaules. N'importe quoi. Oui, on est d'accord. Reprenons un peu sérieux. Donc, il y a des gens qui disent que ces vidéos ont été manipulées au niveau des formes, des couleurs, qu'il y a eu des ajustements de contraste. Ça n'a pas de sens pour lui. Alors là, il y a des études. Il repère des points et il y a trois points a priori, mais il n'y en a qu'un seul qui correspond. C'était la critique, je pense. En fait, pour lui, c'est plutôt des gens qui ont vraiment du mal à accepter qu'ils sont face à une technologie nouvelle. C'est comme pour les D.U. ou des Twin Towers. Je parle bien le français. Pour les armes à énergie dirigée dont on suspecte l'emploi pour pulvériser les sept tours, en fait, qui se sont effondrées aux alentours du 11 septembre. Ils n'arrivent pas à remettre en cause leurs connaissances et réévaluer leur point de vue sur la planète, l'heure, l'histoire, la technologie, la réalité du niveau social, de civilisation technique qui existe sur Terre en ce moment. Ils en connaissent un bout, ils s'arrêtent là, ils ne veulent pas savoir ce qui pourrait être possible en plus. Mais oui, c'est les gens qui ne savent pas qu'il y a 6 000 brevets d'énergie libre qui sont séquestrés sur les étagères des coffres-forts des racketteurs énergétiques. Il y avait longtemps. Et même si on leur dit, ils disent, je veux les voir. bien sûr, il y a une journée porte ouverte, si tu te dépêches, tu vas tomber sur le bus. Non mais bon, je crois que c'est du secret défense à un niveau assez avancé quand même là. Parce qu'évidemment, si le peuple se rend compte qu'on dispose de ce genre d'énergie, de la technologie de Tesla, de tout ça, ils vont dire, mais pourquoi je travaille comme un... Pourquoi vous faites des guerres, soi-disant, pour du pétrole ou de l'énergie ? Pourquoi il y a encore des malades ? Pourquoi... Puisque tous ces problèmes majeurs de notre époque actuelle pourraient être abolis, éliminés. Alors évidemment, c'est une bonne question. Mais c'est naïf de penser que les gouvernements travaillent pour notre bien. Ils obéissent à des ordres de gens qui nous maintiennent dans cette situation-là. Donc, la position planétaire de la Terre, c'est celle d'une prison. Et nous, d'être des prisonniers, des esclaves qui travaillent, dont on tire de l'énergie par tous les ports. Et même aujourd'hui, grâce au V-BAN, même si vous ne voulez pas rentrer dans le système, on pourra vous prendre votre bioénergie. Puisque le V-BAN, on vous en a infecté même si vous ne vouliez pas. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas normal, ce qui est inadmissible. Et plus que ça, mais ce n'est pas le sujet. Reprenons. Donc, il y a des images depuis les images de nuages qui sont remises en cause. Mais il y a des correspondances, en fait, entre les satellites et la prise de vue depuis le drone. On va passer ça. Voilà, on reprend là, parce que justement, je vais même ralentir de nouveau. en fait, il y a une correspondance, tout va bien. Lui, il dit, tout va bien. Alors, ça, c'était une image dont on va voir une autre étude après, qui va nous prouver qu'en fait, les orbes sont précédés par une sorte d'énergie qui laisse une trace noire qui leur ouvre la trajectoire dans l'espace autour de l'avion. C'est très bizarre. C'est très intéressant. Et là, on ne le voit pas encore. par contre, quand l'avion, il flash lors de sa disparition, disparition qu'il interprète comme étant au sein d'une explosion froide, en fait, d'une implosion. Ah ah ! Évidemment, donc énergie froide et dont la lumière, par contre, illumine tout de même le nuage alentour et là, je vais vous faire parce que je crois que c'est là qu'il disparaît. Il va disparaître avant de tomber dans ma photo, dans ma vignette. Vous allez voir lors du flash, le nuage s'illuminer. Ah là, le flash et regardez, donc l'illumination sur le nuage, maintenant que j'ai fait trop fait de pause pour qu'on le remarque aisément avec l'œil, mais on va voir l'ombre reprendre sa place, si on peut dire. Elle est marrante cette boule d'énergie, négative en fait, a priori. Pas négative, pas dans le sens c'est bien, c'est mal. Paf ! Et là, il n'y a plus rien. Mais, reprenons, ça va venir. Là, paf ! Regardez l'illumination et le retour à la lumière normale, à l'exposition lumineuse normale. Lui, ça ne le gêne pas que son explication soit débunkée. Lui, il présente tout ce qu'il a présenté avec son interprétation et puis après, il analyse les réflexions et il les détruit l'une après l'autre, comme Judy Wood a détruit toutes les explications officielles pour la disparition des deux taux. Je vous rappelle que ce 11 septembre a commencé à donner plein pouvoir à toutes les magouilles des services spéciaux secrets d'investigation sur nous tout en étant, eux, de plus en plus flous, cachés et tordus dans leurs attitudes et leur façon d'être. Vous savez, Alex Jones est en train de prouver que la CIA et le FBI ont monté de toute pièce tous les éléments à charge qu'ils lui avaient déposés contre et mis en procès dernièrement pour le mettre en procès. Tout a été monté de la part des services spéciaux qui devaient le défendre normalement et qui ne l'ont pas du tout défendu. Mais je crois que c'est Obama qui a permis à la CIA d'intervenir même sur le territoire américain. Je crois que c'est lui qui a permis ça. Ils font des petites rectifications. Ça passe comme un 49-3. Lui, il a réfuté tous les débancages jusqu'à présent. Pour lui, ce qui s'est passé avec cet avion, c'est que c'est un événement d'espionnage, une action d'espionnage sur ou de la part. Attendez. Pour lui, c'est une action d'espionnage, un service d'action. et le feu de batterie a été provoqué de manière à rajouter du flou et peut-être à commencer à détourner l'avion. Pour lui, c'est une mise en scène réelle, ce feu de batterie qui devait se produire à un endroit particulier parce qu'ils savent tout calculer, la vitesse de combustion de la batterie, le temps que ça mettra jusqu'à s'enflammer, etc. C'est comme une mèche lente. Vous savez quelle longueur vous devez mettre pour avoir tel temps disponible entre le moment où vous allumez et le moment où ça explose. Le temps de sortir de la mine, en général, des trucs comme ça. J'ai 50 images parce que bientôt on va de nouveau avoir des vues. Elles sont géantes, ces vidéos. C'est pour ça que j'ai pris avec une si bonne qualité, ce qu'on pourrait critiquer encore. Il y a mieux, mais bon. Donc, lui, il pense que le feu de batterie a entraîné les dommages électroniques ayant amené l'avion à perdre des commandes. Il pouvait y avoir des opérateurs aussi à bord de l'avion. Ça pourrait être lié, c'est hypothèse, à n'importe qui, mais là, notamment des spécialistes de l'armée. Ils auraient pu être impliqués dans un type de soi-disant piratage en vol. Et puis, dix minutes après, il y a l'avion qui tourne autour de Penang, qui aurait été l'aéroport sur lequel il serait posé en cas d'urgence. Il y a aussi un autre B777, un pilote de B777, le Boeing 777, qui a entendu des communications en provenance de cet avion, le MH370. soi-disant qu'il y aurait eu aussi une messagerie parallèle. Il y avait des gens qui soupçonnaient en écoutant ces communications parallèles qu'il pouvait y avoir un événement de piratage à bord. Il y a eu un pêcheur qui, au même moment, qui remarque donc, c'est le témoignage de tout à l'heure, qui remarque que l'avion navigue spécialement lentement. Huit pêcheurs différentes de cette côte de Malaisie ont ce genre de témoignage et ils avaient l'impression qu'il y avait un feu à bord. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une dépressurisation d'air, comment on appelle ça ? Une dépressurisation de l'intérieur de la carlingue de manière à retirer l'oxygène, donc baisser le feu, mais tout de même, il ne faut pas en arriver à l'asphyxie des passagers. Et oui, il faut savoir qu'il y a entre 20 et voire au maximum une demi-heure de réserve au bout des masques à oxygène proposés aux passagers. Mais les objets de suppression de feu expulsent l'oxygène de l'avion. Ensuite, donc, à ce moment-là, vous devez dépressuriser de manière à permettre l'apport de plus d'oxygène dans l'avion tout en volant suffisamment moins de manière à pouvoir permettre la respiration des passagers, des hommes. Donc, à priori, l'avion a été détourné vers ce point de rendez-vous. pour que se déroule ce qu'on voit sur les images vidéos. Un monsieur nommé Phil McConnell suggère qu'il pourrait y avoir un système de pilotage, de contrôle de pilotage à distance. En cas, on se rappelle que dans cet avion, il y avait quatre passagers sur cinq qui sont détenteurs d'une patente sur une puce informatique spéciale qui permet justement le contrôle des avions à distance. Le cinquième, c'était un Rothschild, je crois, ou Rockefeller. Oui, il n'a pas pris l'avion Titanic, lui. Donc, c'est le seul survivant, donc c'est le seul détenteur aujourd'hui de cette patente. Mais c'est un hasard. Allez, ne commencez pas à dire des trucs comme ça. Je fais conspire. Il paraîtrait que les Américains savent très bien ce qui s'est passé. Ils avaient deux avions AWACS dans les environs. Les avions AWACS, c'est ceux qui disposent de cette lentille énorme au-dessus de l'avion qui sert de radar et qui permet même le contrôle d'avions à distance, évidemment, et de drones. Il y a le système qu'on appelle l'autopilote inarrêtable Boeing. Alors, ça peut se produire là ou après que l'avion soit réapparu, peut-être au-dessus des Maldives. pour continuer son vol jusqu'à notre base éloignée. À Diego Garcia. Voilà, ce n'est pas Sandigo, c'est Diego Garcia. Et là, j'avais entendu un témoignage de quelqu'un qui l'a vu poser l'avion. Et la base sous contrôle complet, blackout total. Confinement complet. de toute l'île, quoi, en fait. Donc, tu penses que c'était un acte de piratage avec des éléments de diversion tels que le feu. ce qui aurait permis lors de l'atterrissage au gouvernement américain de monter à bord et de prendre des patentes en question. Les informations classifiées top secret qui allaient être partagées et se les accaparer. est-ce que vous pensez qu'on peut en arriver à cette hypothèse-là ? Ah, ça, c'est le gros morceau. Les gens nous demandent qu'est-ce qui s'est passé avec les passagers. Encore, qu'est-ce qui s'est passagé avec les passés du 11 septembre ? Ils sont où ? Alors, parmi eux, il y avait sûrement beaucoup d'agents, d'agents de crise et tout ça, mais il y avait aussi des passagers civils, non ? Ils ont été changés d'avion, mais ils l'auraient dit. Enfin, les familles, leurs proches, ils ont dit non, il n'a pas disparu. Mon oncle a pris cet avion-là et il n'a pas disparu, il est bien arrivé. Non, non, ils sont où ? Je ne sais pas si. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous croyez ? Et ceux qui étaient encore dans les tours ? C'est victime obligatoire, on va dire. Trafic d'organes peut-être en plus. Vous allez savoir. Est-ce que la vache forcée ou la mort ? Voici le genre de proposition que ce genre de service comme les mafias peuvent proposer à des gens prisonniers. Si on leur demande leur opinion, c'est déjà bien, on va dire. Donc, voilà, pour moi, ils n'ont pas tellement de problèmes à faire disparaître 200 personnes, 300 personnes. Il y en a, il y a quoi ? Presque 3000 morts officielles dans les tours, structurelles. 3000 disparitions. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé grand-chose des gens. Ce qui est bizarre aussi, d'ailleurs, quand même. mais bon, tout était pulvérisé. Alors lui, il voit cette explosion comme étant donc une implosion, un événement froid endothermique. C'est le phénomène de l'implosion. Si vous regardez le SEG de John Searle, cet appareil rotatif à base d'aimants, de multiples circonférences déments, si on peut dire, qui tournent de manière alternée l'une par rapport à l'autre. Plus il circule, plus il fonctionne, plus il refroidit. Il n'y a pas la déperdition d'énergie habituelle. Et en plus, quand vous naviguez autour de cet appareil en fonctionnement, votre santé s'améliore. Alors, la santé qui s'améliore a priori, c'est parce que cet appareil génère des électrons libres que vous absorbez donc à ce moment-là et qui contrebalancent très sérieusement l'auto-oxydation de notre vie et qui permet donc à notre corps de moins avoir à se défendre et donc de mieux se réparer et donc vous guérissez plus. Parce que tous les jours, en même temps, on est sous maladie et en même temps, on se guérit. Mais s'il n'y a plus la maladie, l'énergie de guérison sert à tout renettoyer, bien peaufiner, améliorer les choses, d'autant plus que pendant ce temps-là, ces choses, notre système, notre corps, n'est pas abîmée. C'est le même phénomène qu'il y a sous la grande pyramide de Bosnie. Vous êtes à l'abri du rayonnement cosmique, les gens vont mieux, mais parce que l'eau est énergétisée, l'air dispose de plus d'ions négatifs. Donc, il y a des électrons en plus. Et en plus, vous n'êtes pas abîmé par les rayonnements cosmiques, car la forme de la pyramide vous en protège. La forme et l'effet de la pyramide vous en protège. Et donc là, il y a trois ou quatre points importants à comprendre pour comprendre pourquoi est-ce qu'on guérit. À mon avis, il y a déjà l'arrêt des attaques et de deux, plus de facilité donc à non seulement guérir, mais tout arranger. Voilà. Bon, en reprenant. Donc, parce que l'image vire au noir et que ça, c'est une absorption d'énergie et donc pas du tout une explosion. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça ? Donc, on a le MQ1C drone qui émet les images dont on peut voir le bord du corps de la carlingue du fuselage du drone en vert jaune en vert. Voilà, donc le drone Reaper en question. C'est le genre de drone qui proposerait les mêmes perspectives d'images, de vues que celles qu'on voit. Donc là, il faut que je ralentisse parce que sinon, ça va pixeliser comme jamais. il y a cette espèce de hallow rainbow arc-en-ciel autour dans le bleu. Hop, là, vous avez vu arriver le drone le deuxième. Et vous voyez là, les traînées noires qu'on les voit bien derrière. Mais en fait, elles sont aussi devant les sphères, les orbes. Regardez. Regardez. Là, elle est là. Elles sont devant. C'est mon CPU qui est pris en charge par Intel. Il me met du flou. C'est la carte graphique qui n'est pas suffisante. Ça m'étonne un peu parce que c'est un ordi qui m'a été donné par quelqu'un qui pratiquait les jeux, je crois. Et donc, sa carte graphique doit être bien plus au point que les normales. Regardez. Là, on voit qu'il y a la traînée noire. Elle commence avant. Elle commence avant les trois orbes. Il y en a derrière aussi comme une traînée, d'ailleurs. Mais en fait, il y a une précédée. Ah oui, c'est ce que ça. Regardez. Là, on les voit. Là, on la voit bien. Et puis là aussi, on la prévoit. Ah là, je l'ai vu faire demi-tour sur lui-même pour aller prendre une position symétrique et commencer à initier la contre-rotation de leur danse à trois. Regardez cette spirale que ça dessine dans les traînées. C'est très intéressant. Ça donne envie de regarder ça en boucle jusqu'à comprendre. Désolé pour les flous. Vous aurez l'adresse source. là quelque part, je crois qu'il a parlé de la trace d'un autre vol que le MH370 traverse, ce qui prouve bien quelque part que c'était là et à telle heure. donc là, on doit prendre ce sérieux visage à gauche. Attention, hop, l'orbe arrive. ces nuages cumulus ne se forment qu'à basse altitude. Ils ont comparé avec les images vidéo de ce jour. dans le quart d'heure environnant le temps hypothétique à laquelle ils pensent que cette vidéo a été prise. Et ils ont repéré le même genre de nuages à cette altitude-là au-dessus des îles Niqabar. C'est très difficile de fêter. En fait, il y a quelqu'un qui a posté sur les médias qui a dit qu'il faisait partie de l'équipe des effets spéciaux des films Maverick et Tav. Je ne sais pas. Et qui a dit que s'il avait fallu truquer ça, c'était un des exercices les plus difficiles de ce métier d'effets spéciaux. Et ce que l'on voit dans les deux vidéos, là, en parfaite synchronisation, il a fait aller et venir. Donc, vous avez l'image satellite qui prend un angle, celui du dessus, et la drone qui prend l'image du dessous. un deuxième vidéo qui est donc pris à l'horizontale depuis un angle tout à fait différent de la première qui vient du dessus. Et donc, dans la vidéo du drone, on peut voir ces orbes commencer à circuler en cercle autour de l'avion. Dans l'image satellite, on voit ces orbes qui arrivent à peu près 2000 miles à l'heure. C'est le miles aérien, je crois qu'il fait 1800 mètres. 2000 miles, ça fait 3600 kilomètres. Et si c'est 3000, ça fait un peu plus encore. Je vous dis, ils arrivent à cette vitesse et ils freinent. Ils disent, hop, 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 c'était là. Ah oui. Il y a une autre trame qui permet ce genre de déplacement que la trame que l'on connaît, avec la gravité, l'air et tout. Une autre trame, une autre. Si vous êtes dans une structure électromagnétique dont vous ne gardez que l'arrête, si on peut dire. les arrêtes électromagnétiques, vous avez d'autres éléments pour vous déplacer. Vous vous déplacez grâce à ces arrêtes électromagnétiques et donc, c'est plus structuré dans votre subtile dimension, si on peut dire subtile. Mach 2, Mach 3 speeds, on a estimé based on comparing pixels on them. Mach 2, Mach 3 speed, à des vitesses de Mach 2, Mach 3 même. Mach 2, c'est 1500 km. Mach 1, c'est 1500 km. Je ne sais pas. Donc, ces orbes défient la gravité telle qu'on la connaît. Ils volent librement, ils font ce qu'ils volent. Ils ne sont pas attirés par le sol. Mais dans la vidéo des drones, celle-là, on voit des détails très inhabituels. Et je pense qu'il va parler là des traces noires. Là, on la voit. Regardez. Paf, paf, la boule suit la trace. Elle en crée, enfin, le tunnel s'est créé, il perdure après derrière, on va dire. C'est un peu mais il commence à quelques, je ne sais pas, 5-10 mètres devant la boule. On dirait que c'est deux effets antigravitationnels différents. Donc, pour lui, il y a déjà deux effets antigravitationnels différents. Les orbes eux-mêmes sont dégagés de la gravité. On peut voir ce qu'il appelle la barrière non radiative, radiante. C'est comme un champ autour de l'orbe. Un halo. Il comparerait ces orbes plutôt à des boules de foudre plutôt que la tâche noire, on va en parler. Des boules de foudre plutôt que les objets volants habituels. Ce n'est pas une soucoupe volante, ça a l'air sphérique quand même plutôt. Et il nous fait remarquer aussi qu'il y a un point de chaleur, il y a une différence de pixels qui prouve qu'il y a un point de chaleur dans chacun de ces orbes. C'est une forme globalement sphérique qui est dessinée autour de l'avion par ces orbes. Peut-être pour faire un scan de l'avion sous tous ses angles. dit-il ? Ils ont une trajectoire parfaite à 120 degrés les uns des autres qui a sûrement un but. Oui, je pense aussi. des ingénieurs qui travaillent dans les réactions de chaleur en œuvre. et des ingénieurs qui travaillent dans les réactions nucléaires à basse énergie. On dit que c'était logique vis-à-vis du monopole technologique. Il parle trop lentement. J'oublie. Il y a Bob Green qui dit le monopole topologique. monopole topologique. Je ne sais pas ce que c'est. Le monopole topologique c'est l'idée d'avoir un effectif entre nord ou sud mais n'avoir un effectif dipole. Ah, ça a un rapport avec un effet monopolaire plutôt que dipolaire. Et c'est a priori ce qu'il faut arriver à réussir à fabriquer à maîtriser pour atteindre l'antigravité. En plus, en général, la température de la pièce pour les superconducteurs. En plus, parmi les preuves les plus flagrantes comme quoi cette vidéo est réelle, on peut voir c'est qu'il y a un tracking, un suivi manuel de l'avion. Ça correspond à l'attitude que j'ai appelée pointue du gars qui suit ça à la caméra à distance. C'est l'opérateur du drone qui peut être n'importe où sur la planète d'ailleurs en plus. Dans un Algeco en ferraille. Et il y en a un qui conduit le drone et il y en a un qui est à la caméra et qui suit l'action. Donc, ils sont au courant que c'est en train de se produire. Donc, il y a du monde autour. Ça n'a pas dû surprendre il y a plein de gens qui n'ont pas été surpris par ce qu'on voit à l'image parce que c'est eux qui le créaient ou participaient à l'action. Et là, il y a une vidéo qui provient justement d'une bonne source. on peut remarquer ça donc au tremblement au suivi et au délai qu'il y a entre les suivis justement le centrage de l'avion. Parce que grâce au zoom avant, on a plus de mal à suivre précisément un objet pointu au milieu. Il y a des erreurs des effets de parallax en dynamique 3D. On peut voir les bords des nuages. Je suis désolé si c'est mon image qui bave comme ça avec les pixels. C'est d'ailleurs assez artistique mais ça me rappelle quand il y avait de l'orage sur les chaînes codées. C'est terrible parce qu'il y a des fois où ça n'y est pas donc c'est marrant. Je fais image par image et ça bave d'emblée c'est pas normal puisque cette bavure n'existe pas sur la vidéo qui défile normalement. C'est pas normal. Donc là on peut imaginer que les orbes créent un espace devant eux. C'est comme si c'était un puits de gravité devant eux pour leur oui c'est ce qu'ils arrivent à créer finalement pour leur déplacement. Une attraction devant ça peut être une propulsion aussi mais là on va dire que c'est plutôt une attraction devant. C'est le drone c'est moi qui tire une luge dans la neige et je la tire depuis une cordelette et je fais le chemin dans la neige il y a un mètre de neige je fais le chemin en tirant ma luge ma charge et vous ne me voyez pas vous ne voyez pas la corde mais vous ne voyez que la charge qui avance dans un chemin qui se fait au fur et à mesure bon là je le faisais à plat mais là on est dans la 3D dans tous les sens alors il parle de ce qui pourrait être créé par un effet laser à haute fréquence un effet vibratoire à haute fréquence qui pourrait se jouer de la fabrique de l'espace-temps dans la fabrique de la réalité telle que nous la voyons c'est comme si ça ouvrait l'espace en avant d'eux et juste avant le zap on voit un des détails les plus forts quand les orbes se réorientent et on voit dans les deux vidéos un événement synchronisé et sur la vidéo drone on voit que la signature de chaleur des orbes disparaît une seconde puis revient et sur la vidéo du satellite on voit qu'à ce moment-là les orbes ont une trajectoire qui ralentit un petit peu puis les orbes convergent sur l'avion Bob Green soutient que lorsqu'ils convergent sur l'avion ça amplifie leur énergie ils amplifient leur énergie il dit ils peuvent amplifier l'énergie jusqu'à passer à travers la limite de Schringer je ne sais pas ce que ça veut dire ça doit être des limites de la structure physique la structure physique d'un objet dans les break tests il y a la limite en compression la limite en traction on peut imaginer aussi les limites en chaleur les limites en je ne sais pas la limite d'absorption d'une énergie extérieure avant que l'objet ne se désintégrer dans les tests de crash par exemple les break tests comme on dit en français les tests de résistance quelque chose qui permettrait de se jouer de la permittivité je ne sais pas trop ce que c'est de l'espace libre lui-même passer de notre réalité à une trame sous-jacente de l'univers lui-même oui c'est mes arêtes de tout à l'heure les arêtes dans le sens arêtes de poisson pas les arêtes de cube et puis après on voit intervenir cet événement froid noir à l'écran qui s'ouvre et encapsule l'avion et en trois images d'une fraction de seconde alors j'essaye j'essaye de faire de l'image par image bon je vais plutôt le ralentir de plus en plus je crois que vers 0.3 c'était pas mal voilà vous avez vu cette image là donc c'est là qu'il critique le point noir d'en bas qui est le seul qui correspond mais on en a en haut aussi qui entoure l'avion du moment où il est là jusqu'à ce qu'il ne le soit plus paf c'est très intéressant ces différentes progressions de cet événement froid et la forme que ça a les densités diverses ce halo général global pas forcément complètement circulaire d'ailleurs mais lui dit on peut repérer dans ces dernières images comme un effet de retour en arrière de l'avion dans la bulle il en arrive à imaginer que finalement si on prend les directions que je viens d'exprimer on peut imaginer que le sens vers lequel l'avion a été tiré l'amène physiquement à la position où il devrait réapparaître pour atterrir à Diego Garcia vous voyez s'il avait dû atterrir au pôle nord l'image aurait plutôt donné l'impression qu'il soit tiré je ne sais pas mais par exemple vers le haut de la bulle la première image de cet événement endothermique regardez là ça commence là il y a déjà ça fait comme un oeil en fait vous avez déjà la sphère extérieure qui s'est dessinée le halo externe et là la pupille si on peut dire ouais 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 bien vu paf mais oui là il y a un autre point noir qui correspond les dépeinqueurs ils trichent ils mentent regardez oui on voit la queue avec l'ampennage on voit l'aura de la queue et l'ampennage c'est vrai bon à l'image on voit aussi les petits angles de visée de la caméra du zoom et la pupille est excentrée de ce cadre c'est pas fait à la machine donc c'est fait à la main la manipulation de la prise de vue pas de la caméra pour la prise de vue ah là 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 il y a aussi un fantôme à moins qu'il il rejoue en sens inverse sur la vidéo moi je vois le fantôme en jaune là là on les voit bien les deux je ne suis pas sûr que je ne sois pas en image fixe ah 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 en prenant la lecture ouais ouais il faisait Raywind reverse et presque en plus là moi c'est observation personnelle les orbes ils sont ils sont dédoublés eux-mêmes je trouve que ça fait plutôt un 8 là lui aussi d'ailleurs lui j'ai plus de maladie une cacahuète quoi un 8 ah c'est impressionnant c'est bizarre l'avion disparaît mais l'aura en ombre en négative existe encore c'est bizarre il parle plus ou moins d'un effet d'un entanglement on parle de l'entanglement quand on imagine deux particules quantiques qui sont jumelées voilà associées ensemble qui sont viscéralement viscéralement jumelées et si vous les séparez soi-disant même de milliers d'années de lumière quand vous en touchez une l'effet existe aussi sur l'autre où qu'elle soit ce qui permettrait par exemple des communications codées ou pas codées qui soient pas hackables puisqu'il n'y a pas de liaison entre les deux particules si l'information fuite c'est qu'il y a un des deux agents qui a parlé ou qui était observé c'est espionné mais sur le chemin de la communication il n'y a pas moyen de hacker le message avec l'élastique il concrétisait l'effet qui existe entre les différents orbes qui à un moment où l'événement se produit permet à l'orbe le plus avancé de se retrouver projeté au niveau des orbes de derrière grâce à l'intervention d'un quatrième orbe qui ramènerait ces trois orbes à son niveau à lui mais je n'ai pas vu arriver le quatrième orbe mais ce n'est pas parce que je n'ai pas vu arriver qu'il n'y en avait pas évidemment mais on ne le voit pas à l'écran moi je ne l'ai pas vu d'un autre côté je ne suis pas passé des heures à étudier la vidéo bon c'est une spéculation voilà et comme l'avion allait vers l'est s'il retournait en trajectoire arrière ça l'aurait mis en direction d'atterrir ça l'aurait envoyé vers les Maldives région où se trouve Diego Garcia si j'ai bien compris si j'imagine bien alors un autre élément qu'il est obligé de signaler c'est qu'il y a aussi une signature thermique dans le ventre de l'avion qui extrime des mouvements qu'il trouve cohérents avec ce qui se pourrait se produire s'il y avait de la chaleur dans le ventre de l'avion car c'est au niveau des cales où la cargaison de batterie était si j'ai bien compris près du système d'atterrissage donc si on spécule sur un événement d'incendie notamment si le feu était à cet endroit de la cargaison la fumée se serait dispersée dans le système d'air conditionné dans l'avion et il aurait fallu le faire sortir par justement le lieu de cette exportation assez et si export je ne sais pas si ça parle des batteries ou si ça parle d'autre chose mais ça concerne la cargaison en feu potentiellement donc dans cette situation on a l'incendie spéculé on a l'appel SOS Mayday on a la vidéo qui montre cette chaude fumée sortir de l'avion à l'arrière de l'avion et on a les témoignages au sol parlant de cette fumée sombre donc pour lui c'est pas mal de preuves comme quoi ces vidéos sont vraies je crois qu'il y avait une chose à régler encore c'était les données satellites de l'avion par rapport aux îles Nicobar et il a regardé les données internes du satellite lui-même c'était donc le 7 mars 2014 à propos de cet événement et il a trouvé quelque chose de bizarre quand on regarde tous les événements jusqu'aux îles Nicobar il y a des centaines de données de data et quand on arrive à l'endroit du moment il y a 10 données pour 5 heures 5 heures du rang enfin 5 heures du rang 5 heures ah si si c'est marrant oui de 19h41 0-0 quelque chose jusqu'à 23h13 pour 5 heures de vol pendant ces 5 heures de vol d'ailleurs 5 heures de vol qui dénotent un certain nombre d'événements particuliers il n'y a que 10 données alors qu'est-ce que ça signifie ? c'est très bizarre lui il a communiqué avec un grand nombre d'experts des groupes indépendants etc alors il s'appelle Ashton Ashton Forbes et son adresse c'est Justx Ashton voilà il était presque Justx reprenons ils ont repéré tous des événements sans signification sans justification il y a eu des arrêts pendant un certain temps et puis après il y a toutes les données qui arrivent normalement donc ces données c'est 10 données pendant 5 heures il y a un schéma pour ces données ils disent quelque chose a changé mais lui ne voit toujours pas quoi dans l'explication de pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence pour lui si le système a été arrêté à 17 07 ça devrait être aussi le début des des discordance et non pas à 18 heures quelque chose et de toutes les communications sat les sat coms qui existent elles sont toutes en jour zéro de vulnérabilité je ne sais pas ce que ça veut dire elles sont toutes on peut facilement les hacker il pourrait probablement suffire d'une donnée changer dans ces systèmes pour amener les gens à croire que l'avion a changé de direction par exemple pour les convaincre qu'il s'est dirigé vers le sud plutôt que vers l'ouest ouais mais ça ça tient jusqu'à ce qu'en plus il y ait des témoignages au sol parce que là la personne sait où elle est et elle sait où elle regarde et puis un pêcheur lui il sait s'orienter la nuit ça ne l'embête pas trop mais ils n'ont trouvé rien aux endroits où justement ces points de hackage auraient été nécessaires pour arriver à cette conclusion erronée il n'y a rien qui prouve que l'avion était vers le sud ni débris d'ailleurs ils n'ont pas trouvé les boîtes noires pas de détection acoustique ni radar pas de témoin malgré le fait que ce soit sur une voie pratiquée et il y a 19 membres des familles des victimes qui ont dit qu'ils ont pu appeler donc leur proche le téléphone de leur proche jusqu'à 4 jours après l'événement il y en avait même un qui l'a prouvé à la télévision en direct à l'époque donc à l'écran à l'image ça lui connaît que j'ai voilà j'appelle le passager de ma famille qui est à bord et ça sonne donc normalement un appareil téléphonique qui est éteint et qui est perdu au milieu de l'Atlantique sous l'eau sans antenne relais à proximité pas de clous dans la chaussure là les experts de CNN qui arrivent et qui disent ouais non ça peut arriver mais s'il y en avait eu un ou deux ok mais 19 les téléphones de sonnets ils ne peuvent pas dire qu'ils ont atteint leur boîte vocale si tu éteins ton téléphone et qu'on t'appelle ça va directement sur ta boîte vocale par contre encore et encore très très oui si effectivement l'avion a été récupéré d'une manière ou d'une autre les passagers disposés d'eux et leur téléphone réallumé sur la table de l'enquêteur enfin de l'enquêteur de l'agent qu'il aurait oublié ou s'ils étaient dans un endroit mais de toute façon ils ont été réallumés hors à bord vous n'avez pas le téléphone allumé oui ça c'est comme s'ils avaient piqué les téléphones des passagers mis dans un coin et oublié que c'est dangereux de ne pas les détruire ça pouvait provoquer ce genre de situation les gens vont rappeler et ça va sonner et là pendant 4 jours il n'y a pas eu un planton à côté des téléphones qui a dit chef chef il se passe quelque chose les gars ils appellent leurs proches qu'est-ce qu'on fait touche à rien touche à rien c'est assez étrange bon on zappe un peu là ah oui 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 il y a un nouveau site qui s'est ouvert qui s'intitule chez Real Creepy Stories 733 abonnés donc c'est tout récent Diego Garcia Whistleblower's Letter to Ashton Forbes donc c'est une lettre ouverte directement à notre témoin interviewé par Clayton Morris avec trop de détails pour que ce soit une farce alors les questions de Clayton c'est mais pourquoi créer un incendie si on dispose de cette technologie incroyable de téléportation d'objets géants cette technologie des orbes qui peut créer autour d'un avion la configuration nécessaire pour obtenir cette disparition pourquoi faire cette diversion incendie est-ce que c'est pour rajouter du flou du brouillard c'est sûr que ça rajoute de l'affût c'est sûr que ça rajoute c'est sûr que ça rajoute de l'affût janvier 2024 ben oui parce qu'on n'est pas encore à moins que ce soit un site du futur on n'y est pas encore en juin 2024 il s'est trompé il va se reprendre et le vidéo que j'ai mention est-ce que j'ai Donc, il répète tout ce que je vous ai dit. Alors là, le texte de cette lettre, de cette vidéo, c'est « Tu n'as pas tort, mais ce que tu décris est bien plus grand que ce que tu imagines ou ce que vous imaginez. » « Ne t'arrête pas dans tes recherches. Je n'en rajouterai pas plus de ma part. J'y ai passé du temps actuellement et dans le passé sur une base militaire des Maldives. Est-ce que j'y ai fait ? Ce genre de travail que je pratique depuis que j'ai rejoint les militaires quand j'étais jeune, et c'était il y a plusieurs décennies, On sait qu'il y avait à bord des scientifiques spécialisés dans les semi-conducteurs. Il décrit, par contre, à l'écrit, il dit « Je sais, par contre, que la majorité de ce qui se passe est organisé pour des raisons politiques, des événements divers. Oui, rien ne se passe en politique par hasard. Rien ne se passe par hasard en politique. » Ça pourrait être les États-Unis, ou en tout cas une administration cachée, d'élite des États-Unis, qui, à volonté, a le contrôle complet là-dessus. Et tout ça, c'est vrai depuis les années 60. Et Joseph P. Farrell, à l'époque, en 2014, avait parlé de quelque chose dans le genre. C'est un collègue à nous, J.P. Farrell. Moi, je ne suis pas d'accord des fois avec lui sur les Hannobos et des choses comme ça, mais c'est un hyper spécialiste, en tout cas de tout le côté financier, qui soutenait le Reich. Et quand il parle d'un chèque qui a été signé par le ministre des Finances nazies de l'époque d'Hitler, mais ce chèque, il a été signé, encaissé sur la banque Rothschild en 1965, je crois. Donc là, il y a un problème. C'est pour Himmler ou non ? Pas pour Himmler, c'était pour Eichmann, peut-être. Eichmann. Qui a encaissé ce chèque. Un chèque copieux, en plus. Il dit, vous voyez, la mort d'Hitler en 1945, dans le bunker, on repassera. Il y a une témoin qui a dit, moi, quand j'étais petite, Hitler m'a fait sauter sur ses genoux, comme ça, en famille. Salut la petite dernière. C'était donc une connaissance de ses parents. Et ils n'étaient pas morts, et c'était en Argentine. Enfin, ce n'est pas le sujet. Reprenons. Alors, J.P. Farrell déduit que ça pourrait être aussi un message, soit d'entités secrètes vis-à-vis de la Chine. Vous voyez, services spéciaux secrets américains vis-à-vis de la Chine, du style, vous n'amusez pas, regardez ce dont on dispose. Parce que l'avion allait atterrir à Pékin, avec à bord les ingénieurs, semi-conducteurs, la puce, tout ça. Et la puce informatique. Ou d'extraterrestres. Des entités non-humaines, ou en tout cas, la Break-Away Society, avec des humains qui disposeraient d'une technologie non-humaine pour l'instant, puisque l'humanité n'en dispose pas. Eux, oui. Mais eux, je doute qu'ils soient vraiment complètement humains en ce moment, la Break-Away Society. Avec leurs mœurs, et de toute façon, leurs intentions, et la manière dont ils manipulent le reste de la population terrestre, j'ai dit voilà. Vu les dégâts que ça crée, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment complètement humains. Il a découvert que les États-Unis, il n'a pas vu ce que le motif pourrait être lié à ces emplois de freescale semi-conducteurs. Je pense que si il reviendrait, il aurait pu réaliser que c'est tout. Mais la lettre, il a découvert que c'était une force de dégâts, que nous avons mis en feu pour montrer que leurs plans étaient burnés, littéralement et métaphoriquement. Donc, il dit là, on a peut-être foutu le feu à bord, de manière à leur dire, vous voyez, votre avion, il brûle autant physiquement que métaphoriquement. Ils savaient que ça allait se produire, et ils y travaillaient depuis des mois. Quand ils ont fait disparaître cet avion, ils voulaient que la Chine le voie. Grâce aux images satellites. Comme ça, maintenant, vous savez qui c'est qui commande. Le message aux Chinois, c'est maintenant vous savez qui commande, ne vous amusez pas. Je vous dis, moi, les confrontations politiques officielles disposées à la télé pour le public, c'est que les compagnies internationales et différentes sociétés internationales qui gèrent la planète se moquent complètement des nationalités. En ce moment, ce qui se produit, ce n'est pas un hasard. Il y a une bascule des centres de pouvoir depuis l'Ouest vers l'Est, vers le Sud-Est, l'Est. C'était prévu par ceux qui ont fait le plan Callergy, ou ceux qui ont fait, ceux qui entretiennent l'évolution actuelle de l'histoire du monde. Ceux qui l'entretiennent, ceux qui la dirigent. Ils l'ont dirigé depuis quatre ans avec la pandémie, par exemple. Ça a pris, et puis l'on en septembre aussi. Vous voyez, c'est des points carrefours d'événements marquants quand même dans notre histoire. Marc-Anne est fondateur de changements. Je veux dire, grâce à l'injection, là, bon, grâce à l'injection, ils ont été plus loin que ce qu'ils pouvaient nous empoisonner avec les chemtrails et l'eau, et la bouffe et tout le reste. Ils ont été plus loin dans la conquête. Ils ont pris de la conquête sur la volonté des peuples, sur leur conscience, sur leur libre-arbitre, sur leur souveraineté. Ils ont gagné en esclavage des peuples, en soumission. Et la soumission, c'est ce qui est induit par les religions, c'est induit par l'école, c'est induit par le service militaire en jeune âge, c'est induit par les 49.3, par ces modes qui enlèvent toute dignité à l'homme, à l'humain, etc. Donc non, la soumission, ce n'est pas un bon chemin, non. Et pourquoi donc, à la suite de cette action politique d'espionnage, si on peut dire, pourquoi est-ce que la Chine n'aurait pas réagi ? D'abord, personne ne les aurait cru. Vous sortez, vous dites, les États-Unis ont une technologie qui leur permet de faire disparaître ce qu'on a vu, de faire disparaître un avion en vol. C'est encore plus poussé que d'avoir vu des OVNI ou de communiquer avec des IT, ce truc-là, presque. Vous voyez, vous, c'est au même niveau pour les 80% de Benny Weewe, zombies aux nours, qui n'ont pas suivi les évolutions technologiques d'un pays qui sont sortis de l'école. Et encore, quand ils étaient à l'école, ils ne les suivaient pas non plus. Ils avaient le droit qu'à ce qu'ils sortaient des académies. Je veux dire, les zones scalaires, ça dépend. C'est plus vieux que notre enfance. Et personne n'entend parler, même en domaine électricité. Tiens, tiens, comme c'est bizarre, reprenons. Oui, et les États-Unis déposerait une technologie avancée, genre revenu. Donc, c'est des technologies qui sont plus ou moins réservées à la civilisation de l'Ouest. Mais nous savons, dit-il, qu'il y a des technologies qui ont été rétro-ingénierie, issues de la rétro-ingénierie d'avions crachés, enfin d'ovnis crachés. À partir de ces vaisseaux crachés. Et ce n'est pas quelque chose dont ils parlent aux Nouvelles du Soir. Oui, c'est ce genre de moyen de pression intervenant entre les différents États. Donc, vous ne parlez pas à votre peuple, pour ne pas l'inquiéter. Mais du coup, la tempête traverse la France en diagonale. Du coup, les centrales explosent en dessous du passage d'une navette spatiale drone qui a tourné pendant, je ne sais plus combien de jours, un record 6 mois, 18 mois autour de la Terre en drone, sans personnel à bord. Et on avait remarqué quelque part qu'à chaque fois qu'il passait au-dessus de l'Iran, il y avait les 30 montaires en dessous. Mais enfin, je ne sais pas si ce n'est pas suffisant comme preuve, juste que j'en parle. Mais je crois que c'était vérifié. Je fais une vidéo, le gars, il disait, vous l'avez vu, c'est quand même bizarre. Elle n'était vraiment pas loin quand même. Elle venait de passer. Parce qu'aujourd'hui, retrouver tout ça, c'est difficile. Mais à l'époque, le gars, il suivait par Flightradar, version NASVET, les passages. Et on compare ça avec les cartes USGS, des trombements de terre. Et on compare ça avec l'actualité politique, les pressions économiques. Et après, vous dites, vous savez, c'est quand même étrange. Comme aujourd'hui, vous dites, tiens, telle huile a cramé, telle huile tremblement de terre, telle huile inondée. Et les trois ont signé il y a deux ans un accord de devenir Smart City. Comme c'est étrange. Et puis tiens, il y a un satellite chinois qui passe au-dessus de l'île au moment où il y a un incendie par, il y a des images, par énergie dirigée. Tiens, voilà. C'est un niveau de compréhension où si on y arrivait il y a dix ans, il y aurait eu une révolution. Tandis que comme on y arrive aujourd'hui et que les gens sont passés en état second par induction de matériaux artificiels, non biologiques et interférants avec nos vies, notre conscience, notre santé, les gens ne sont plus dans le même état de conscience. et de volonté et de présence à eux et de souveraineté. Donc, je ne vais pas m'énerver, j'y peux rien. Si, qu'est-là, t'es-vous ? Ah, on va s'équélater. Donc, et la deuxième raison pour laquelle l'information n'est pas sortie. On sait que les États-Unis, de toute manière, ont l'appareil de propagande le plus fort, le plus puissant du monde. Si vous regardez l'interview entre Poutine et Carlson, il y a eu une phrase très révélatrice quand Carlson a demandé à Poutine pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de qui a fait péter le pipeline Nord Stream 1 et 2 ? D'ailleurs, ils ne sont pas pétés complètement. Il y en a qui fonctionnent encore. Si on voulait, on pourrait encore avoir du gaz. La raison d'être de cette crise gazière, économique, électricité, hausse des prix et tout ça, c'est pour arriver vers le risette. C'est fait pour. On pourrait ne pas avoir à le subir. Et l'intelligence humaine, normalement, réagit. C'est la preuve qu'ils suivent un plan qui est contre l'humanité. Parce que quand vous prévoyez quelque chose et que vous vous blessez en début de travaux, vous arrêtez vos travaux pour aller vous soigner. Vous ne continuez pas vos travaux avec le doigt qui pisse le sang et vous continuez à placer vos planches et vos placos en ayant une hémorragie parce que vous êtes coupé en taillant la planche. Quand il se passe quelque chose, on réagit. Ça délaie le reste, mais il y a des urgences. Et de toute manière, il y a aussi une vue à long terme. Même si ce n'est pas une urgence parce que ça ne me gêne pas trop, je vais éviter de mettre du sang sur tous mes placos. Mais enfin ! Alors, qui c'est qui l'a détruit ? Pourquoi les alliés l'auraient détruit ? Lui, il a répondu que ce n'est pas effectif au niveau du poids, du coût de rentrer en guerre de propagande avec les États-Unis qui contrôle toutes les médias. Ce n'est pas la peine. Autant rien dire, on s'en fout. On sait qu'on a raison. Mais le dire, ça va se faire heurter à le corps de propagandistes et de propagande de l'Ouest. Ce n'est pas la peine. Ça ne va pas se voir, notre réponse. On va la détourner. C'est nanani, nanana, on s'en fout. Vous venez de nous mettre une claque, je ne vais pas te faire nanani, nanana. J'attendrai le moment. Alors, il y a des gens qui disent, vous savez, là, le pont qui s'est pris un bateau aux États-Unis dernièrement, est-ce que ce ne seraient pas des hackers russes ? Tu vois, tu sais, vous vous êtes régalé avec le pont de Crimée, mais regardez, paf, ça vous emmerde bien plus quand même. Non, mais il ne faut pas jouer avec un ours quand on n'est qu'un hérisson. Ah ben oui, tu peux jouer, mais si c'est un jeu honnête, ça peut l'amuser, peut-être que ça se passera bien. Mais il ne faut pas aller le piquer pendant qu'il hiberne, quoi. Je veux dire, quand il se réveille après, ben lui, il va s'asseoir, et puis bon, ça va un petit peu l'abîmer, mais toi, tu seras tout plat dessus. Tout plat. Donc ça, c'est une raison pour laquelle ils n'ont pas parlé de cet événement et des explications plausibles au vu des images de la disparition du MH370. Il y a eu un gros risque de prendre ces prises de vue avec deux appareils. En tout cas, pour moi, ça prouve que c'était prévu pour les préparer et il y avait quelqu'un là qui était là pour filmer, qui filmait ça, qui ciblait ça, et qui, en plus, alignait le centre de la prise de vue au moment, sur le moment, en direct live. Donc... Donc, c'était prévu. Et donc là, il y a quelqu'un qui a dit, mais personne ne va croire à ça, à moins qu'il y ait une vidéo qui fuit. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, dit-il. Lorsqu'on regarde l'image satellite, la image vidéo satellite, on voit qu'il y a un enregistrement. En plus, ce n'est pas quelqu'un qui filme l'écran tel qu'on le fait maintenant. À cause de la souris qu'on voit à 240 images par seconde sur la vidéo, les déplacements de la souris. Et il sort de l'écran parfois, là. Ce qui signifie que, eux, regardent une prise de vue encore plus large. Enfin, il y a plein de signes comme quoi l'opération est bien dirigée. Préparé, volontaire, dirigé, suivi. Ça, c'est du personnel des militaires américains qui enregistre ça sur un écran. Et lui, il se rappelle du moment, en octobre, et il dit, je pourrais avoir une explication d'un profil psychologique pour qui a fait fuiter ça parmi le personnel militaire américain. Un patriote qui voulait, comme Snowden ou Assange, nous prévenir de la réalité de notre monde dont le public n'est pas au courant et qui révolutionnerait notre monde. si ça l'était. Donc, ils ont fait fuiter la première vidéo. Et comme on l'a trop ignorée, ils ont fait fuiter la deuxième vidéo. Parfaitement synchronisée. Donc, maintenant, on a des preuves, on a des coordonnées. Et sur Google, au bout de deux semaines, mais c'est difficile de retrouver ces informations puisqu'elles ont sept ou huit ans. Et il est tombé sur le lieutenant-commandaire qui pense que c'est lui. Ça lui a fait un frisson de vérité quand l'idée lui est venue. Bon, et là, je vais arrêter la vidéo, mais je vous dis en deux mots, ce que j'ai compris de la première écoute que j'en ai eue hier, c'est que ce gars a été accusé d'espionnage d'une certaine manière, mais on l'a accusé d'autre chose, de manière à expliquer sa mise à l'écart, sans pour autant révéler la raison. Parce que révéler la raison, ça aurait mis son cas en évidence, mais aussi la technologie. Donc, il y avait à l'époque le cas étrange du lieutenant-commandant Edward Lin. Des informations complètement censurées. Il a été accusé d'espionnage, même s'il n'y avait aucune preuve qu'il avait changé quelconque information avec des puissances ennemies. Notamment la Chine. Donc, s'ils ont enquêté sur ce personnage, ils ont remarqué que non seulement il n'y avait pas de raison de l'accuser d'espionnage particulier avec la Chine contre les États-Unis, mais plutôt de whistleblowing respectable et protégé. Un whistleblower qui nous met au courant de quelque chose d'essentiel pour l'humanité est un héros. Il dénonce des crimes de la part de sa hiérarchie, en fait. Et oui, malgré le fait que les services, l'armée, tout ça, il y a crime parce que là, il y a crime contre les Américains autant que contre le reste de la planète. donc il étudia un peu son cas tout ça, donc il ne fait pas une description à charge de ce personnage, au contraire. et puis il y a d'autres choses. Bon, voilà, on va arrêter là, on va rester sur ce côté hallucinant de de technologie. Il y a aussi un bunch d'islanders sur un autre charbonne. Je serais bien retombé là. Allez, voilà. J'essaie de retrouver une bonne image pour faire une vignette, mais bon. Ah ! C'est de la cuisine interne. C'est de la cuisine interne. C'est là aussi, ça possède un décan. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et pensez-y quand vous prenez l'avion. À très bientôt. Les passagers sont priés de se diriger vers une activité normale. À vous revoir. Salut. Bonsoir. Sous-titrage Sous-titrage